Maintenant, il s'est passé quelque chose au 23 septembre 1913. L'aviateur Roland-Garros, c'est ce jour-là où il a fait preuve d'une audace exceptionnelle. Et c'est là où on peut retenir cette particularité de cet homme, son courage, cette audace pour traverser la Méditerranée. Ça a l'air facile comme ça. Non, mais ce n'est pas dû. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il incarne l'esprit français. Il incarne cette culture qui nous a fait être des conquérants des espaces, pas des conquérants de territoire, mais des conquérants essentiels qui nous sortaient de notre condition humaine. On était capable de sortir de cette quotidienneté, d'être rivés aux lois de Newton. Tout était possible et c'était les voitures, les premières sensations de notre Roland-Garros. Il faut savoir qu'il naît à la Réunion. C'est le fils d'un avocat qui ne réussit pas très bien. Les voilà au bout du monde au Vietnam. On lui inculque qu'il faut respecter les personnels. On vouvoie les gens qui vous servent et on les appelle par leur nom. Vous voyez donc, il y a le respect de l'autre. Le voilà catapulté en France quand il est 12 ans. Il est souffreteux, petit bonhomme. Il ne va pas bien. Alors à Paris, on s'aperçoit que le climat ne lui convient pas. Hop ! On l'expédie sur la côte d'Asie. Vous imaginez tous ces bouleversements pour se régénérer. Il découvre le vélo sans rien dire à son père. Il ne lui écrit pas ça parce que son père trouverait ça intolérable que son fils pour lequel il espère un grand avenir, qu'il soit là sur une bécane. Ce n'est pas possible. Et il devient champion de France d'universitaire. Mais ça, c'est rien. Juste après, il réussit plus ou moins ses études. Mais ce sont donc les grandes sensations qui l'intéressent. Et il fait une visite au salon de l'aéronautique. Et il voit un engin improbable. Vous êtes assis sur une sangle. Vous vous tournotez. Et à ce moment-là, théoriquement, ça fait tourner les ailes. On appelle ça la noiselle. Il sera l'un des seuls. Ils ne sont que deux à réussir des exploits grâce à cet engin improbable. Et de là, il est repéré. Alors il va de meeting en meeting. Il est même projeté aux États-Unis. Et il veut aller toujours plus haut, toujours plus haut. 2 000 mètres, 3 000 mètres, 5 000 mètres. Et après, quoi faire ? Enfin, s'affranchir de l'océan. Tenter la grande Méditerranée. Et il achète deux avions. Il ne veut pas être dépendant d'un constructeur. Il veut être dans cette capacité d'aller jusqu'au bout de son exploit en totale responsabilité. Alors, il se projette à Fréjus. Il a son vieux compagnon. C'est son mécano, Jules. Et quand il arrive, il dit « Mais il fait beau. Malheureusement, si on décollait tout de suite, là, je risquerais d'arriver à la nuit. » Et Jules dit « Mais l'avion sera prêt pour demain matin. » Alors c'est la gueule ouverte. Vous voyez, les avions à l'époque, c'est un deltaplane d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ressemble vaguement à un oiseau un peu plus gros. Mais on est loin des aéroplanes qui nous veillent tous les conforts. Le soir, difficile de s'endormir. Je vais mourir. Mais tant pis, mourir ou réussir le rêve. Il se réveille à 5 heures du matin, prend ses plus beaux effets. Il faut être digne de l'exploit auquel on s'assigne. Mais la chemise, les journaux pour se protéger du froid, les chandails dessus, le costume, la cravate. Et on gagne l'aéroport. Le voilà qui s'installe. Et hop, envoie l'hélice. Un tintamarre. Pas possible. Les rebonds sur le terrain d'aviation de motte en motte. Et hop, il gagne. Il se retourne. Il aperçoit le territoire qui s'éloigne. Et le voilà face à cet univers qui est perdu dans le brouillard. Il a sa boussole pour se repérer. Il a placé sur ses genoux aussi une carte. Et sur cette carte qui montre de Saint-Raphaël à Tunis, il y a des repères pour connaître le trajet approximatif. Soudain, pam, 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 une sorte d'explosion. Pas possible. Et dans son capot, il y a la bosse et l'huile qui lui arrivent. C'est terrifiant. Il devrait abandonner. Non, on n'abandonne pas. Il faut rêver jusqu'au bout. Pas question. Et il prolonge son vol. Il a aperçu la Corse. Il faut tenir. Encore tenir. La Sardaigne. Il tient. Il tient. Dans ce tintamarre invraisemblable. L'huile qui lui brûle le visage. Et toujours rien. Pas d'horizon. Enfin, dans le lointain, il aperçoit trois points noirs. Ce sont les navires de la Marine nationale qui ont appris son départ et qui cherchent à le repérer. Et derrière l'horizon, il n'a plus que 20 litres d'essence. Même pas 20 minutes pourra-t-il aller jusqu'au bout. Il n'est plus question de gagner Tunis mais simplement de pouvoir se poser. C'est cette terre qui se rapproche, qui se rapproche. Il est presque en vol plané. Et enfin, les roues qui touchent sa cahute. Il descend. Il enlève son passe-montagne. Il descend de sa carlingue. L'avion a tenu, bien que pétaradant. Un soldat se présente devant lui. Il s'est posé sur un champ d'artillerie. Il lui dit « D'où venez-vous ? » Il dit « Je viens de France. » 730 kilomètres. Merci beaucoup mon cher Marc pour nous avoir fait vivre, de nous avoir fait vivre ce moment avec Roland Garros. Il dit « Je viens de France. »